Bienvenue sur Tous Ensemble à Lecture, le podcast du prix des incorruptibles. Depuis plus de 30 ans, l'association Le prix des incorruptibles s'engage pour la lecture auprès des plus jeunes, en proposant le plus important prix littéraire pour enfants et adolescents. Notre objectif est de susciter l'envie et le désir de lire chez les plus jeunes à travers plusieurs actions lectures. Avec ce podcast, nous souhaitons vous faire plonger dans les coulisses de notre association et de la littérature de jeunesse, dans le quotidien de nos jeunes lecteurs et des adultes qui font un travail incroyable pour les accompagner sur le chemin de la lecture. Je suis Aurore, votre pote pour les prochaines minutes, et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous partons à la découverte des dessous de la sélection des ouvrages incorruptibles. Avec Miriam Touche, chargée des comités de sélection et des relations éditeurs, et en immersion dans une réunion de comité à l'Écide et Montigny. Bonne écoute ! Miriam, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots le prix des incorruptibles ? Le prix des incorruptibles est un prix littéraire jeunesse, décerné par les jeunes lecteurs, de la maternelle au lycée. Il y a un aspect littéraire, mais il y a aussi un aspect citoyen, puisque chaque enfant participant lit les livres de la sélection de son niveau de lecture et vote pour son livre préféré. En 2019, on a eu plus de 500 000 enfants votants, répartis dans toute la France, dans les dom-toms, mais aussi à l'étranger. Et pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 8 500 structures adhérentes, ce qui permet de voir le rayonnement des incos en France, mais aussi à l'international, si on peut dire. Et c'est aussi un projet littéraire, c'est-à-dire que nous, à l'association, les membres de l'équipe, on propose un accompagnement réalisé autour des livres, c'est-à-dire des pistes de lecture, des lexiques, des carnets, des jeux. On organise aussi des concours, un quiz notamment, et puis un concours d'illustration aussi, qui a généralement un grand succès. Et puis, on incite toute la partie initiation à la citoyenneté. On incite nos structures à organiser le vote dans les conditions réelles d'une élection, en empruntant urnes et isoloirs quand c'est possible. Mais là, dernièrement, on a pu faire autrement avec les distanciations physiques. On encourage beaucoup, parce que les enseignants allaient au bout du projet aussi, qu'ils s'engagent de la lecture jusqu'au vote. Et sachant qu'on propose tout cet accompagnement, mais l'adhérent est libre de choisir ce qu'il souhaite faire. Le but, c'est une action lecture, je dirais, clé en main, adaptable, ajustable. J'insiste beaucoup aussi sur cette flexibilité du projet qu'on met en place. D'accord, donc ça veut dire que ça peut être réalisé dans des classes, mais aussi dans n'importe quel type de structure ? Oui, tout à fait, ça peut être réalisé en bibliothèque, dans les centres de loisirs, avec un groupe d'élèves, ça peut être 10 élèves, comme 20 élèves, en fonction de qui est intéressé. Et même, ça peut être aussi, je précise, par rapport au collège et lycée, ça peut être aussi sur la base du volontariat, au CDI, en club de lecture. Les cinq premiers ? Je n'ai pas d'accord. Et toi, quel est ton rôle au sein de l'association du Prix des Incorruptibles ? Alors moi, je m'occupe plus particulièrement des relations éditeurs, donc tout ce qui est présentation des programmes de parution avec les éditeurs, choix des livres, être dans la présélection, et puis toute la partie coordination des comités au national, c'est-à-dire que je coordonne les 120 comités qui sont dans toute la France. Et voilà, ça va être le suivi de lecture, l'envoi des livres, et voilà, c'est déjà pas mal. J'ai choisi mes combats. J'ai bien compris. Nous sommes en septembre 2020, et on lance la 32e édition du Prix des Incorruptibles. Est-ce que tu pourrais nous dire comment sont choisis les ouvrages de la sélection du Prix ? Alors, les ouvrages qui sont en sélection sont choisis par des comités de lecture qui sont composés essentiellement d'enseignants, de professeurs documentalistes, de bibliothécaires, de libraires, d'animateurs de centres de loisirs. Donc ils sont 1200 en tout au total répartis dans toute la France, donc ils sont répartis en comités départementaux. À peu près, il y a une dizaine de membres de comités par comité. Du coup, ils sont répartis dans toute la France. Ils ont la lourde tâche de choisir les livres qui seront lus par les enfants. Donc, ils ont quand même plusieurs objectifs, c'est-à-dire proposer des sélections variées, à la fois dans les genres, dans les thèmes, et ils choisissent des livres sur proposition d'éditeurs. Après, est-ce qu'il ne faut pas une diversité en termes des notions du livre ? C'est-à-dire de l'humour, de l'imaginaire, un peu du réalisme, de la poésie. Vous travaillez avec quelques éditeurs ou est-ce qu'il y a une variété éditoriale importante dans ce prix littéraire ? Alors, en fait, on travaille avec des éditeurs partenaires de l'association. On en a à peu près 80. Et voilà, ils s'engagent à respecter une charte spécialement conçue pour les éditeurs. Voilà, il y a plusieurs critères à respecter, notamment des dates de parution qui doivent être précises. Par exemple, on n'accepte pas les rééditions, la poésie n'est pas acceptée, le documentaire non plus, ni la BD. Il y a plusieurs conditions qu'ils doivent respecter. Ils doivent nous proposer aussi un certain nombre de titres par niveau de lecture, puisqu'on a sept niveaux de lecture, de la maternelle au lycée. Ça donne, voilà, il y a assez, je dirais qu'il y a une... Voilà, que ce soit des petites maisons d'édition, des moyennes maisons d'édition, des grandes maisons d'édition. Il y a quand même le fait d'avoir posé cette condition de proposition de livre par niveau permet, voilà, on va dire une égalité, que le catalogue de la maison soit de 10 titres par an, comme de 100 titres par an, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Sachant qu'on reçoit à peu près, pour donner un ordre d'idée, c'est 500 propositions, ou à peu près 500 propositions, donc de 80 éditeurs différents. Alors, on ne peut pas, bien sûr, faire envoyer toutes ces propositions au comité de lecture. Donc, ce qui fait que nous, on réalise une sélection un peu plus resserrée. Donc, on passe généralement de 500 titres, on va dire, à 170, tous niveaux confondus, bien sûr. et on retient, on va dire, une cinquantaine d'éditeurs partenaires. Et puis, on finalise cette présélection et après, voilà, elle est envoyée au comité qui, eux aussi, ont une charte à respecter, que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ils ont une charte, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à se réunir trois fois dans l'année, sachant qu'ils ont six mois pour lire. Ils s'engagent à lire tous les livres proposés par les éditeurs via les comités. Ils s'engagent à se forger une opinion personnelle sur chaque ouvrage, à rédiger une fiche de lecture sur chaque ouvrage. Donc, c'est quand même un gros investissement, un gros travail de leur part, mais qui leur apporte aussi plusieurs bénéfices, que ce soit professionnels ou personnels, puisqu'ils ont accès quand même à... C'est de la littérature contemporaine qui est parue récemment. Donc, ça les aide aussi à y voir plus clair dans le paysage éditorial. Après, il y a les autres comités ? Oui, de toute manière... J'ai un moment donné, peut-être... Peut-être que ça... On va faire le même décembre, surtout l'année dernière, ce qui s'est passé, surtout avec des livres descendus... Et du coup, ces comités de sélection, comment est-ce qu'ils s'organisent pour entre eux faire le choix de ces ouvrages ? Généralement, la première réunion, c'est un peu plus une réunion d'échange, de présentation, où on se dispatche les livres. La deuxième réunion, c'est plutôt... Voilà, on commence à échanger autour des livres, on commence à se dire, moi j'ai aimé tel livre, moi un peu moins... Voilà, un peu à échanger. Et puis, la troisième réunion, et je dirais la réunion la plus importante, puisque c'est la réunion qu'on appelle réunion débat, où en fait, les membres de comité doivent se mettre d'accord sur le classement de leur comité. Donc, voilà, ils doivent choisir, ils doivent effectuer le classement, donc de la première à la dernière position, et se dire, il faut aussi que ce soit varié, pareil, il faut qu'il y ait aussi des livres qui s'adressent à des bons lecteurs, mais aussi à des moins bons lecteurs, il faut aussi qu'il y ait une variété dans ce sens-là, parce que la difficulté, je dirais, avec le prix des incos, c'est que nous, on propose des sélections, mais on ne sait pas toujours non plus quel public vont avoir les enseignants, donc il faut aussi qu'il y ait cette variété en termes de niveau de lecture qui est assez, mine de rien, important, on le voit des fois, enfin, on le voit même souvent en pratique. Moi, j'enlèverais, parce que je trouve que, bon, c'est vrai qu'il est beau, c'est une belle histoire, il y a des belles émotions, mais je trouve que c'est un monde imaginaire, c'est dommage, et alors qu'il y a plein d'autres livres qui sont beaucoup plus novateurs. Donc, il y a tous ces classements en comité qui vont donner la sélection finale ? Oui, tout à fait. Donc, alors, pareil, il y a à peu près 17 à 18 comités par niveau de lecture, et donc, voilà, chaque comité fait son classement final, donc, ils doivent se mettre d'accord sur ce classement, pas toujours facile, et puis après, la somme des classements de chaque comité, de chaque niveau de lecture, fait que, voilà, ça nous donne la sélection, après, qui sera lue par les enfants. Donc, c'est vraiment un, je dirais, cette expérience, cette aventure des comités, c'est vraiment hyper positif. On a généralement beaucoup de chouettes retours de la part des enseignants, de la part des membres de comités, des bibliothécaires, des libraires, etc., qui nous disent à chaque fois qu'ils ont pu découvrir aussi des livres, des nouveaux auteurs, mais aussi des nouveaux éditeurs. Donc, pour eux, c'est important d'y participer, et puis de s'investir aussi dans une association. C'est aussi une des conditions pour lesquelles ils apprécient de faire partie de ces comités. Oui, et c'est vrai qu'ils s'investissent beaucoup et que l'association ne pourrait pas exister de la même manière sans leur travail. C'est la troisième, quatrième année, quatrième année que je participe au comité de sélection. Et j'avoue que c'est un rendez-vous que j'attends tous les ans. J'avoue beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant de voir les différentes perceptions des uns et des autres suivant les albums, de voir un album que moi, je n'ai pas aimé, par exemple, et que mes collègues ont beaucoup aimé. Le fait d'en discuter ensemble, parfois, ça nous fait revoir un petit peu notre jugement, et je trouve ça vraiment très intéressant. Faire partie de ce comité a changé ma vision des choses parce que je ne lisais pas forcément un album jeunesse avec un esprit critique. Je le lisais bien souvent par plaisir pour moi ou pour les enfants. Mais là, d'avoir l'envers du décor et de pouvoir donner son avis sur des albums qui seront potentiellement proposés aux enfants, ça a changé ma vision d'une lecture de la littérature jeunesse, en tout cas, parce que d'être acteur d'une sélection à venir, c'est quand même une chance. Et en ça, ça a changé ma vision de la littérature jeunesse. C'est terminé ce premier épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette 32e sélection du Prix des Incorruptibles ? Alors, cette sélection, elle est composée de 38 titres issus de 24 maisons d'édition différentes. Donc, par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, on voit bien un peu tous les faits entonnoirs de cette présélection. Et puis, je vous invite à aller voir sur notre site internet les thèmes et les résumés de ces ouvrages qui sont sélectionnés. Vous verrez qu'il y a des beaux albums, des chouettes romans et on espère que les enfants et les adolescents, mais aussi les professionnels du livre et de l'éducation, prennent plaisir à lire et découvrir ces ouvrages que les comités ont choisi soigneusement. Maintenant que vous savez tout sur le processus de sélection, nous vous donnons rendez-vous en octobre avec un épisode consacré à notre illustrateur Frédèle, son métier et son goût pour l'acquareil. Pour ne vous aider aucun épisode de ce podcast, pensez à vous inscrire à Tous Ensemble pour la lecture sur votre plateforme préférée. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. Pour en savoir plus sur le prix des incorruptibles, rendez-vous sur notre site www.lesincos.com, sur notre page Facebook le prix des incorruptibles, sur notre compte Twitter les incos, sur notre compte Instagram le prix des incos ou sur notre chaîne YouTube les apprentis booktubeurs incos. Nous vous souhaitons de belles lectures jusqu'à la prochaine fois.